Oui bien aimé mesdames et seigneurs, on voit qu'on avait un souci technique ici que nous venons un tout petit peu de fixer. Il y avait plusieurs diffusions sur notre journal, une erreur de partage. Voilà pourquoi on était contraint d'arrêter et de reprendre, n'est-ce pas, notre live de cet après-midi. Que les dieux tout puissants vous bénissent et qu'ils vous bénissent abondamment. Donc je vous prie mes amis de bien vouloir relancer, recommencer tout à zéro. Donc je vous prie de bien vouloir reprendre le tout et de vous reconnecter pour un nouveau live. Et vous qui n'êtes pas encore déconnecté, reconnectez-vous. On va, n'est-ce pas, prendre quelques instants pour permettre aux uns et aux autres de repartager et de se reconnecter. Donc on est là, sous cette belle mélodie peut-être, on pourra devoir répondre du tout. C'est une erreur technique, l'erreur arrive toujours. Donc je pense qu'on ne peut pas se décourager pour ça. Que Dieu vous bénisse la machine ou les machines ont toujours leur caprice. Je sais qu'il y a un problème de notification. Vous n'êtes pas toujours notifié, mais par la grâce du Seigneur attendez nous-mêmes dans les groupes, vous serez notifié. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous ne l'êtes pas maintenant là, mais même dans les groupes, vous le serez. Soyez donc bénis, les papas, les mamans, vous tous qui êtes là, branchés, scotiers. Dernes les dieux très hauts, les dieux que je sers, vous bénir, vous qui êtes là, branchés, scotiers. Partagez, partagez, partagez. Faites une large diffusion de ce live et que les dieux tout puissants vous bénissent. Qu'ils vous bénissent richement. Merci, merci, merci. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Donc cliquez sur j'aime, partagez, partagez et repartagez encore. On est là, on attend que les frères et les sœurs se reconnectent. Et puis comme ça, on va commencer avec la parole du Seigneur. On est là pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Merci, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans l'entretemps, profitez-en pour partager de nouveau. Partagez, partagez, partagez. Envoyez les liens à quelqu'un. Partagez, envoyez les liens à quelqu'un qui vous est cher. Dites-lui que l'homme de Dieu est là pour un nouveau numéro. Entretemps, je vous balance cette belle mélodie. Et vous commencez par demander le soutien du Saint-Esprit. Et vous lèvez contre toute présence. Ne confessons point la Seigneurie de Jésus. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Que tout puissant, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment précieux. Et nous nous lèveons contre toute présence. Ne confessons point la Seigneurie. Dans le nom puissant de Jésus. Il nous arrête. Nous lèveons contre tout esprit. Esprit des venteurs. Esprit des distractions. Toute force de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que toute la force de l'ennemi. Confesseant point Christ, Jésus soit incapable. Incapable d'opérer. Et d'agir au milieu de nous. Au nom des Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse richement. Pour votre persévérance. Et détermination. Allez. Je pense qu'on n'a plus de temps à perdre. Vous avez partagé dans les groupes. Vous avez partagé sur Messenger. Sur WhatsApp. Dans tous les réseaux sociaux. Partagé dans temps de réflexion. Sur WhatsApp. Partagé. Envoyez le lien. A vos amis. Via Messenger. Et. Dans les différentes manières. Ça dépend. Des manières dont. Les Saint-Esprit. Vous aura mis à cœur. Et. Sans plus tarder. Nous autres. Nous allons avancer. Avec. La parole. Des dieux. Merci à vous. Qui êtes là. Je vous bénis. Vous qui êtes connecté. Branché. Que les dieux tout puissants. Vous bénisse. Et qui vous bénisse richement. Merci à vous tous. Pour votre présence. Donc ne soyez pas comme un simple téléspectateur. Mais j'aimerais que vous participiez. Alors quand on parle de la participation. Ça dit que vous mettez votre main. Dans la pâte. Pour faire avancer l'oeuvre. Et gagner aussi les âmes. Faire une large diffusion. En partageant. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Vous qui le faites. La blédie. Celui qui sait faire le bien. Ne le fait point. Commit un péché. Si vous êtes capable de partager. Vous ne le faites pas. Voyez-vous. Vous prenez un péché inutile. Un péché banal. Et vain. Sans plus tarder. Nous allons passer. A la lecture biblique. Que notre sous-thème. Est intitulé. Constance et inconstance. Constance et inconstance. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On va prier pour des personnes constantes et celles qui ne les sont pas du tout. Et moi je vous proposerai la première qualité. Je pense qu'elle pourra nous aider. Jean chapitre 5. Lisons à partir du verset. Premier. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? La Bible dit ceci exactement. Après cela. Il y eut une fête des juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or. A Jérusalem. Près de la porte des Brébis. Il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et laquelle avait cinq portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés. En grand nombre. Des malades. Des aveugles. Des boiteux. Des paralytiques. Qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et que celui qui descendait le premier, qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, celui sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est-ce l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux, en ces lieux-là. Que Dieu bénisse sa parole, et qu'il change le logos en Réma, au nom précieux, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, que les bons dieux vous bénissent, et qu'ils vous bénissent abondamment. Merci. Je pense que c'est à vous de partager et d'inviter, et moi je me concentre à la parole du Seigneur. Merci. Notre sous-thème, on avait dit, qui s'intitule constance et inconstance. Constance et inconstance. Ces deux thèmes, ou bien ces deux concepts, sont opposés, l'un à l'autre. Si tu es l'un, c'est-à-dire que tu cesses d'être l'autre. Si tu es constant, c'est l'état d'une personne qui vit la constance. Si tu es inconstance, c'est-à-dire l'état d'une personne qui vit la constance, c'est-à-dire qu'il n'est pas stable, qu'il n'est pas ferme dans ce qu'il fait. Alors, tu ne peux pas être les deux à la fois. Soit tu es constant, donc tu n'es pas inconstant. Soit tu es inconstant, donc tu n'es pas du tout constant. Alors, mes frères et soeurs, aujourd'hui, on va parler de ces deux concepts, et chacun de nous va devoir choisir, et on va prier que Dieu puisse nous aider à être ou à vivre l'un des concepts précités. Que les dieux tout-puissants vous bénissent, et qu'ils vous bénissent abondamment. Je n'attends pas quelqu'un me donner un amène. Tu me donnes un amène plus fort, que les dieux très hauts honorent ta foi, et qu'ils te bénissent abondamment. Rapidement, on vient de lire un texte, c'est un texte romain clair, qui nous montre l'exemple précis d'une personne constante. C'est le paralytique de la piscine de Bethesda. Quelqu'un me dira, pasteur, comment ? Il est constant par rapport à la maladie ou comment ? Bien, mes seigneurs, ce papa a traversé une situation difficile, des moments où une zone de turbulence dans sa vie. On peut dire que ce monsieur est vraiment constant. D'une part, c'est la maladie qu'il a accablée, comme on appelle ça une maladie chronique, une maladie qui met du temps. Mais en dépit de cela, il est resté ferme et déterminé par rapport à sa position, parce qu'il avait un objectif à atteindre. Le vieux est malade, il quitte chez lui, il n'est pas seul, il a pu convaincre des gens, soit ce sont ceux-là qui l'ont convaincu, pour qu'il fasse le déplacement de sa maison jusqu'à la piscine de Bethesda. Or, qu'est-ce qui se passait à la piscine ? Il y avait un ange qui descendait de temps à autre et qui agitait l'eau. Et la personne qui plongeait la première dans la piscine se voyait être guérie, quelle que soit sa maladie. Que tu souffres du cancer, sida, toutes les maladies impossibles et incurables, soit disant, bien aimé, mes seigneurs, tu es guéri aussitôt, une fois que tu plonges la première personne après que l'ange ait agité l'eau. Il était informé de cela et en quittant de celui, il prend une décision. S'il a été convaincu par Tiers, ça on ne le dit pas, mais quand même, il n'est pas allé seul parce qu'il ne peut pas s'élever lui-même. C'est qu'il y a des gens qui l'ont amené. Les gens l'ont conduit, il arrive à la piscine de Bethesda. On ne parle pas encore de la constance. Mais du moins, pour qu'il se déplace de sa maison jusqu'à une fois de la piscine, ça veut dire que le monsieur avait un objectif. Il allait pour quoi ? Pour être guéri. Il arrive là-bas, il trouve un monde. Toutes les personnes qui étaient également malades avaient pu également faire le déplacement. Certains sont venus seuls parce que les maladies les permettent de se déplacer, tandis que d'autres aussi se sont fait accompagner des membres des familles. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme constat ? Ils arrivaient sur le lieu des solutions. Tout le monde rentait. La plupart des gens, ceux qui étaient plus rapides, ils plongaient dans la piscine et ils sortaient guéris. Ils avaient un changement, ils avaient des témoignages. Et ils repartaient, n'est-ce pas, au village ou dans la ville. Il fait un constat amer. C'est la première journée. Excusez-moi. Ils tentent de se plonger dans la piscine, n'épouvant pas parce qu'ils pésaient. Et ces gardes malades vont également tout faire pour les jeter. Ah, il y avait les plus rapides qui étaient déjà dedans. La journée passe. C'est une semaine. Deux semaines, ils avaient toujours l'espoir. Ils se disaient qu'après un mois, peut-être qu'un autre tour viendra. On sera les plus rapides. Bien-aimés, le premier lot de gardes malades sont partis. Il est resté peut-être avec sa femme. S'il avait des enfants, peut-être avec ses fils. Ça fait une année. Les malades venaient. Ils se faisaient plonger dans l'eau en première position. Et puis, ils ressortissaient guéris. Malheureusement, il n'y avait aucun changement. Aucun changement. Aucun signe qui rassurait qu'effectivement, ce papa pouvait être guéri. Bien-aimés, nous parlons de la constance. C'est une qualité qui puisse nous aider, en tant que fils et filles de Dieu, de faire de grandes réalisations. Mais que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus développer. Beaucoup d'enfants de Dieu ne développent plus cela. La qualité appelée par la constance. Beaucoup sont passés à côté de leurs objectifs à cause du manque de ce qu'on appelle par la constance. Surtout dans le milieu chrétien. Dans le ministère, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais, bien, Seigneur, des personnes sont plus qu'inconstantes. Si on peut parler du domaine universitaire ou bien studentien, n'en parlons même pas. L'inconstance, barres sont pleins là-bas. Dans tous les domaines de la vie, dans le foyer, c'est plus pire. En termes d'église, les adeptes, plus qu'inconstants. Et nous voyons que beaucoup de gens, à notre époque, sont caractérisés par ça. Très difficile de voir quelqu'un qui court derrière un objectif, qui se dit qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là jusqu'à vivre l'accomplissement ou la réalisation de mes projets. Très difficile aujourd'hui. C'est une pièce rare. Ce sont des pièces rares. Retrouver des jeunes gens, des papas, même des papas, constants. En politique, n'en parlons pas. L'inconstance. Alors, mes frères et soeurs, laissez-moi vous dire que l'inconstance, c'est un défaut grave. Des hommes crédibles, c'est des personnes constantes. On peut te reconnaître constant à travers ton parler, ton discours, ton langage, ton message prédicateur de l'évangile. On peut te reconnaître constant à travers, mes seigneurs, ta philosophie, ton comportement. Ah, malheureusement, aujourd'hui, c'est un démon de caméléon, si on peut l'appeler comme ça. Chez mes frères, je ne vais pas citer le nom de l'église. Les frères qui voient les démons partout. On peut vous tester, on peut vous tester, on peut vous taxer, voudrais-je dire, des démoniaques. Mais vous savez, quel type de démons? Des démons de caméléon. Parce que le caméléon, c'est l'animal qui change de couleur et qui s'adapte par rapport au milieu, par rapport à l'atmosphère. Si le lieu, il se trouve, est dominé par les jaunes. Allez, il se métamorphose. Allez, tu les vois avec des couleurs qui libèrent la couleur jaune. Si le lieu, il se trouve, mes seigneurs, c'est un lieu, c'est un peu café. Allez, il se compote, il change la couleur de café. Et ainsi de suite. Nous parlons de l'inconstance. Maman, papa, pendant que vous me suivez, si cet élément, cette sémence vous caractérise, je vous prie de vous en débarrasser aujourd'hui même. ce n'est pas pour votre bien. Bien, mesdames et messieurs, voilà que ce papa reste là. Le premier lot de garde malade est parti. Il appelle encore, est-ce que tout le monde est parti? Est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer le deuxième lot? Ils ont fait le tour de rôle. Ceux-ci vont venir pendant trois semaines. Après, bien, je parie qu'il y a eu des propositions. Les gens qui ont commencé à lui dire, ah, bien-aimé dans le seigneur, papa, c'est comme s'il n'y aura pas de solution. Il vaut mieux rentrer, c'est un mal à la maison, il était reposé. Bien-aimé dans la vie, quand tu cours derrière un objectif, il faut s'attendre à tous ces genres, bien-aimé seigneur, des conseillers, tous ces genres de personnes qui vont venir avec des points de vue pour te dissuader de ton objectif à atteindre. Mais je te prie ce soir, cet après-midi, cette nuit, tout dépend de l'heure que tu nous suis, je te prie mon frère et ma sœur de bien vouloir rester constant. Et Dieu aime des personnes comme ça, stables, posées et rassurées de ce qu'ils sont en train de faire et de ce qu'ils posent comme actes. La Bible me fait voir qu'après plusieurs années, mais c'était quand même beaucoup, j'ai vu des personnes constantes dans la Bible, mais la stabilité, la détermination de ce papa dépasse mon entendement. 38 ans durant, je ne sais pas s'il ne pouvait plus se déplacer parce qu'il n'y avait même pas personne pour lui ramener à la maison, mais je ne pense pas. Je pense qu'il voulait encore rester là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Tout ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parlons un tout petit peu des conséquences de l'inconstance et on va prier pour que Dieu nous aide dans un domaine tout comme dans un autre. Là, on était inconstants que Dieu puisse nous aider à nous en débarrasser. Vraiment, je vous l'ai dit, en toute franchise. Dans la Bible, on a vu un foyer qui était pourtant stable. C'est le foyer de Naomi. Naomi, une fille juive, elle était mariée. Son mari était là, ils avaient fait des enfants, ils avaient fait deux fils. Mais faire la vie étant fête des saisons, peut-être que toi, tu ne le sais pas encore ou tu sembles l'ignorer. La vie, elle est faite des saisons. Il y a les hauts, il y a aussi les bas. La vie ne sera pas toujours en rose, rose, rose du début jusqu'à la fin. Il y a un moment où Dieu te sourit. Il fait pleuvoir la benediction sur toi. Il faut savoir saisir ces moments-là. Ce sont des moments, des opportunités favorables que Dieu nous fait. Des occasions favorables, des opportunités sans forme où Dieu se décide de te faire rire. Nous avons dit qu'il dit qu'il dit qui ? OCP, la mbongue, l'europamba, chance amibale, l'europamba, misala, l'europamba. Les gens te font du bien, te font du cadeau. Il faut savoir récupérer et saisir ce moment. Parce que la vie est faite comme ça. Il y a un temps où les moments peuvent devenir encore compliqués. Mais ne te donne pas la mort non plus parce que c'est aussi une saison. Et rien ne t'est rassur que tu mourras dans cette saison-là. Dieu est capable de te donner une nouvelle saison de gloire et de bénédiction. Mais malheureusement, c'est des notions que beaucoup de gens ne comprennent pas, y compris la famille de Naomi. Une petite crise rentre en Bethlehem et Fata. Au lieu de rester là-bas et d'entendre encore que Dieu vienne visiter son peuple, ils ont pris la résolution de se déplacer. Là, je parle à quelqu'un aussi pour Taranzalaté qui ne supporte pas une période de crise. Il y a des moments comme ça. Tu es avec l'homme pendant qu'il a des moyens. Quand il n'a plus rien en poche, tu es parti. Ah, le papa, la vie est faite d'intérêts. Attention, il y a des domaines où Dieu nous demande la stabilité telle que dans le foyer. C'est pour le meilleur et pour le pire, bien que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est pour toujours que vous êtes ensemble. Il y a des ceux-là qui sont bien. Le monsieur est bien avec sa femme parce qu'elle est en bonne santé, elle est belle. Une fois qu'elle tombe malade, elle est paralysée, tout ça, elle est directement avec quelqu'un qui l'abandonne, il est parti. Une mauvaise façon de faire, mes amis. Dieu nous recommande la constance. J'aimerais que tu partages encore. Toi qui es branché scotier, on a des choses à communiquer. Neko, partagez. Partagez, partagez. Partagez, nabah. Dans le messengère, tu partages sur Whatsapp, tu partages dans tous les réseaux sociaux. Ça, c'est une nouvelle vidéo. Toi qui avais fait la première, elle a été supprimée. On l'a supprimée. Et je vous prie de répartager. Permettez à quelqu'un d'être branché scotier. Partagez sur Whatsapp, partagez sur Messenger, etc. Et je vous prie aussi de vous abonner sur cette nouvelle page qu'on vient de lancer, de mettre sur pied Patrick Alala Ministries. C'est une nouvelle page sur Facebook. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur notre chaîne YouTube Patrick Alala pour suivre des édifications, des enseignements si édifiants de la sorte. Alors mes frères et mes sœurs, faites-le de bon cœur et que les dieux tout-puissants que je sers vous bénissent qu'ils vous bénissent abondamment. Voilà que Naomi n'étant pas capable de supporter la crise, elle et son mari ont manifesté l'inconstance. On manifeste l'inconstance quand on ne supporte pas la crise. On se déplace à tout moment et on se laisse emporter à tout vent. Ce fut le cas pour Abraham aussi notre père dans la foi. Une crise en Israël il est partie vite en Egypte. Et c'est là que le Messeigneur sous cette inconstance il va livrer sa femme entre les mains de Pharaon. Voilà que Naomi quitte la terre à cause de l'inconstance il va à Moab et vous connaissez la suite. Elle a fait ça. Elle a perdu son mari son mari est mort là-bas à cause de l'inconstance elle est allée sur une terre de Messeigneur de perte. Elle a perdu son mari elle a perdu son fils aîné qui était déjà marié à une moabite il va laisser une veuve son deuxième fils la même chose c'est une vie d'instabilité une vie de pleurs. Si vous vous laissez emporter par les sentiments d'inconstance dans la vie vous risquez de faire du surplace. Au moins la peine vous voulez mais quand tu fais le bilan tu es à la case du départ peut-être tu as même régressé de quelques jours et de quelques pas Naomi est sortie avec son mari et ses deux fils voilà que quelques années plus tard elle rentre n'ayant rien à mener de bon là-bas si ce n'est que la femme sa belle-fille à la personne des ruts elle rentre même réduit. Je vois des personnes quitter l'Afrique tu viens tu es en Occident tu arrives aux Etats-Unis tu arrives en France tu arrives en Europe tu arrives en Asie tu es où ? tu es dans un pays d'accueil tu arrives tu as tes objectifs tu as tes objectifs tu as ta vision tu as tes programmes à toi et auxquels tu as associé Dieu et des fois même c'est Dieu qui t'a donné une directive à suivre mais dès que tu arrives il suffit que quelqu'un qui te dit moi j'ai fait 5 ans 10 ans 20 ans ici là il te produit un conseil tu vas avoir quelqu'un qui prend tout ce qu'il avait comme objectif comme projet même si c'est Dieu qui avait parlé même si Dieu l'avait approuvé il déplace et il se lance dans la vision de l'autre mon frère chacun de nous a sa destinée tu n'es pas appelé à faire ce que l'autre fait tu n'es pas appelé à vivre comme l'autre tu as ta jour de naissance lui a son jour à lui il y a des personnes qui se laissent comme ça emporter à tout vent il suffit qu'on lui dise et ici ça paye il a abandonné ce qu'il faisait il est parti tu étais dans une entreprise tu travaillais tu étais pour toi stable on te dit ça va que là-bas les gens se retrouvent facilement tu quittes ce que tu faisais tu es parti dans le commerce alors que tu n'en as pas le talent mais regardez l'attitude de ce papa 38 ans durant il y a des gens qui étaient là qui recevaient la guérison des gens qui étaient délivrés des personnes qui étaient restaurées et mes frères et soeurs nous voyons que le papa est resté stable sans pour autant bouger pas pour une année pas pour deux ans pas dix ans pas vingt ans mais trente-huit ans durant quelle détermination rentre en toi-même regarde ta vie maintenant comparaison n'est pas raison je dis bien comparaison n'est pas raison ne compare pas ta vie à celle de celui qui émerge à côté de toi tu ne connais pas ses origines ça c'est de un avant que le monsieur quitte ce chez lui le pays natal et qu'il arrive chez vous tu ne connais pas ce qu'il a fait comme cérémonie il y a des parents qui le portent dans son coeur des parents qui l'ont béni je vous dis qu'il y a des parents qui vous bénissent à midi pendant la journée et ils vous bénissent la nuit tandis qu'il y en a d'autres à midi ils te disent je te bénis mais la nuit il vient encore t'étrangler toi tu proviens d'une famille différente de la sienne son oncle avant qu'il ne quitte son pays à souper les seuls que personne ne te touche tout ce à quoi tu toucheras ça réussira ça avancera c'est pas le fétiche c'est pas la sorcellerie mais l'oncle qui libère son neveu il est béni toi tu n'as qu'une parole de bénédiction sur toi ce genre de personnes bénies dont les parents ont libéré de tout leur coeur ils vont arriver partout ils ont beaucoup plus de facilité d'émerger ils réussissent facilement parce qu'on l'a libéré par son père on l'a libéré par sa mère on l'a libéré par les personnes censées le bénir tandis que toi tu viens d'une famille compliquée déjà le fait que tu sois là où tu es là il y a des gens qui ne sont pas contents nous tu as c'est tout qu'il y a suisse c'est-à-dire que quelqu'un qui t'a combattu depuis depuis que tu étais encore au pays et la personne est surprise d'entendre que tu es déjà là où tu es là mais toi tu n'es pas appelé à vivre ce que l'autre fait c'est-à-dire que tu as des combats différents et c'est des choses que ceux parlent de la piscine de Bethesda avaient comprises il a compris que j'ai ma vie les petits qui plongent ils sont plus rapides que moi c'est deux problématiques différentes et ça nous devons les comprendre est-ce que je parle à quelqu'un tu pars de chez toi tu veux 20 visites à une amie tu arrives là-bas c'est qui oh Florence comment ça va très bien le mari de Florence est d'étain clair c'est quelqu'un qui est habitué à plaisanter c'est quelqu'un qui est habitué à mettre les gens à l'aise il est comment comme il dit en anglais outgoing il est ouvert il est ouvert bien aimé le Seigneur tu arrives là-bas il est bien avec les enfants un peu de chocolat il les amène quelque part au restaurant après un peu de la crème les enfants ils sont joyeux il vient il te fait beaucoup de blagues tu rentres à la maison toi tu as un mari départ son éducation il est timide ton mari est timide à quoi là-bas ton mari c'est quelqu'un qui a grandi dans des conditions il était frustré des fois il n'a pas grandi avec l'affection sous l'affection des parents à quoi les panneaux comme le robot et puis moi ça nous vous avez qui me bouillent et ma casse on les frappait à tout moment il était un peu là seul il se sentait isolé il a vécu dans la solitude il a un comportement ces choses ont affecté son caractère son mental et son comportement il s'est battu dans la vie Dieu lui a fait grâce et après tu le croises un monsieur plus que frustré pendant une trentaine d'années à 37 ans toi tu veux maintenant le redresser parce que tu es parti tu as vu le comportement l'ambiance qui règne chez les autres et tu veux que ton mari reproduise effectivement ce que tu as vu chez l'autre mais c'est impossible maman c'est impossible je vous dis que c'est impossible là il faut que Dieu intervienne il y a des comportements qui vont changer petit à petit et tu vas voir une maman comme ça qui en fait tout un problème tu veux que ce qu'elle a vécu chez l'autre directement comme le panneau mais mes seigneurs c'est tout à fait difficile est-ce que je parle à quelqu'un sois constant sans toi à l'aise dans ta peau dans ton assiette tu n'es pas appelé à copier ce que les autres vivent chez eux tu peux prendre des bonnes choses tu peux chercher à les adapter mais de ta manière je ne suis pas appelé à mon originalité est-ce que je parle à quelqu'un la Bible nous parle de Daniel à Babylone c'est l'exemple des personnes constantes il a son histoire avec Dieu il a la culture juive il arrive à Babylone bien-le-mais Babylone une ville d'ambiance une ville d'ambiance à Ossanaté maman c'est-à-dire que si tu as un peu de moyens tu sens qu'il fait beau vivre en Amérique tu as l'argent mais des fois tu es un peu plus renfermé tu te sens toujours étouffé tu rentres à la maison tu es l'allié tu fais un voyage c'est vrai c'est l'éplacement mais l'ambiance que tu veux c'est pas ça mais c'était pas le cas avec Babylone Babylone bien-le-mais Seigneur mais il faut poser la question à Daniel mais la Bible dit cet homme est resté constant un homme de principe il ne s'est pas comporté comme le fils de Babylone ah il ne s'est pas intégré bien-le-mais il s'est intégré par rapport à la profession il a donné le meilleur de lui-même il a affecté même il a touché même le coeur du roi c'est différent c'est des choses différentes je parle de la copie ne sois pas un caméléon ne te métamorphose pas à tout moment nous parlons de la constance ça fait partie de la personnalité ça fait partie d'un caractère et je te recommande mon frère ma soeur si tu ne l'étais pas aujourd'hui prends la décision de changer de côté quitte l'inconstance pour rejoindre la constance quelqu'un me disait pasteur me laisse tous les jours c'est ma prière il n'y a plus la parole on n'écoute plus les enseignements on n'écoute plus la parole on est là on vous apporte maintenant des enseignements nous sommes là pour édifier les corps du Christ est-ce que je parle à quelqu'un la Bible dit 35 ans il n'y avait pas toujours de solution 37 38 ans c'est en ce jour-là que Jésus Christ vient lui rendre visite je vous parle je vous parle d'un Dieu qui paye des personnes constantes posez la question à Bakou qui vous dira j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que me dira l'éternel ceux qui avaient pris avec moi hier la nuit ou bien cette nuit dans tant de prières agressives on en a parlé Dieu se souvient des personnes constantes ceux qui restent fidèles à leur poste je viens parler à quelqu'un pour lui dire que les climats la terre la ville le pays le lieu l'ambiance que tu rencontres quelque part ça ne puisse pas t'affecter t'influencer négativement s'il y a des choses à prendre prends les bonnes choses un fils de Dieu digne de ses noms c'est celui qui connait qui il est quelle est son identité quelles sont mes limites qu'est-ce que je peux et puis faire et qu'est-ce que je n'ai pas droit à faire on voit ce jeune homme à la personne de Joseph un homme constant dans sa conduite dans son moral dans sa façon de concevoir les choses dans sa façon de penser et même dans ses actes il quitte son pays comme esclave peu importe les conditions dans lesquelles tu te retrouves ne te sens complexé en rien sois fier de tes originalités sois fier de tes atouts sois fier de ce que tu as comme culture comme valeur voilà qu'il arrive il est un esclave de rien du tout il rentre dans une ville dans un pays avec le même lié Joseph comme prisonnier donc même le cheval avait plus de valeur que lui on le vend il arrive là-bas comme vendu par les médias les madianites et aussi ils en avaient marre de lui bon on va le liquider chez les égyptiens c'est alors qu'il se retrouve en égypte il n'est pas rentré comme toi toi tu es descendu par l'aéroport avec des valises des sacs je me souviens le jour où j'ai fait ma rentrée à New York là-bas très bien je me souviens encore de frère qui était à l'immigration il disait mais vous là vous allez dans le pays d'autrui déjà vous êtes en bonne santé comme ça aspect avec l'Afrique on a compté par un avion par un rémi qui est listenné mais tout le monde est bien et tout le monde est bien alors qu'il n'y a pas donc quand tu descends à l'aéroport il y a un bon 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 je vous dis que joseph est rentré pied nu peut-être avec une chaîne comme un prisonnier comme un brigand peu importe les conditions dans lesquelles tu arrives quelque part bien aimé sois constant sois fier de tes cultures et de tes valeurs nous parlons de valeurs nous parlons des caractères nous parlons de la constance même dans ta façon de parler dans ta façon de te comporter par ton langage sois fier de ce que tu es joseph arrive on le présente comme esclave et puis il rentre dans la maison de potiphar on lui présente le travail il fait modestement son travail il n'a pas fait beaucoup de commentaires mais les oeuvres ont parlé il apportait un vent nouveau comme dieu était avec lui dieu a fait parler n'est-ce pas il a fait crier le talent qui était en lui et l'aiblie dit le chef a constaté qu'il y avait un vent nouveau potiphar l'élève il devient boss c'est-à-dire quoi le vent de la prospérité commence à les visiter beaucoup de personnes qui étaient craignant Dieu marchant dans la droiture humbles et effacées une fois qu'il y a la bénédiction la personne vient au thème nous parlons de la constance Zalayo ne te laisse influencer ni par les moyens ni par les richesses ni par les biens de ce monde on a vu cela en Joseph je lui ai dit que c'est possible de vivre constant partout tu te retrouves en public tout comme en cachette ne te laisse pas influencer par rien que ce soit et par personne sur cette terre il est là chef de tous les on appelle comment de tous les prisonniers et de tous les huissiers il est là je vous dépasse tous mais les restez calmes mais la Bible dit la femme de Potiphar va maintenant chercher à influencer et à sécouer la foi de ce jeune homme est-ce que tu peux me donner encore quelques partages s'il te plaît je sais que tu es captivé la femme de Potiphar se présente ah c'est présenté comme candidate comme candidate mais je vous écoute tout le monde je vous dis à vous je vous dis je vous dis à vous c'est un cow-boy fatigué il est fatigué fatigué il est déjà un cow-boy fatigué il a fait la vie il a déjà mort moi j'ai besoin d'une énergie nouvelle est-ce que tu comprends et la personne qui te parle de ça c'est Mme Potiphar c'est pas n'importe qui si tu étais à la place de Joseph quel aurait été ton comportement ou ta réaction tu aurais réagi comment en lieu et place de Joseph nous voyons ce jeune homme ah que Dieu bénisse Joseph et ma prière est que Dieu nous donne encore de telles habitudes de telles conceptions de la vie et de telles qualités ce qu'il a reçu comme éducation depuis chez lui ce qu'il a reçu comme culture et comme religion depuis la maison de son père l'éducation de Jacob on lui a tiré des oreilles c'est pourquoi papa, maman l'a dit éduque tes enfants pendant qu'ils sont encore gosses et quand ils seront grands ils ne font pas s'en détourner ah éduquez pas non ma la mou yaya ben d'appel bien 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 éducation de base tu es en train de faire de préparer des personnes ayant des cadres de quoi on appelle ça comment de la personnalité personnalité il fallait qu'ils se retrouvent là face à une telle grande tentation à m'écouter la réponse de ce jeune homme qu'est-ce qu'il dit pourquoi commettrais-je un si grand péché contre l'éternel mon Dieu la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse comment commettrais-je un si grand péché contre l'éternel mon Dieu et de deux il a la notion et la culture de la gratitude et de la reconnaissance un homme fait c'est Joseph il ne se laisse influencer par ni la femme de Potiphar ni par l'argent ni par les discours de séduction les discours séducteurs ni par la beauté mais il est ferme dans sa culture dans sa croyance également dans des mœurs t'as l'habitude non mal mais il y a l'air à bon au-terre maman il y a de cela cinq ans ce que tu fais aujourd'hui tu ne le faisais pas est-ce que toi on te voyait quand tu étais en Afrique là-bas on te voyait dans des boîtes de nuit tu n'y allais pas si on prend une caméra cachée on te filme la vie que tu mènes aujourd'hui on envoie tes parents au pays ils ne vont plus te reconnaître est-ce que oh Mireille c'est quoi le problème l'inconstance ah Mireille tu te laisses emporter aux habitudes on meurt c'est un comportement tu ne fais pas les choix il faut faire même le triage maman on s'intègre c'est vrai mais il faut savoir en quoi il faut s'intégrer parce qu'on a parlé de l'intégration donc si les gens aujourd'hui commencent à se promener nu par exemple quand la peinture est-ce que les hommes et les femmes se promènent nu à la peinture dans nous donc toi tu vas t'habiller comme ça tout le monde n'a pas ça mais rare tu vas voir les gens comme ça nu à moitié nu à moitié nu toi fille de Dieu tu t'habilles comme ça parce que c'est la mode non quelle est cette chaleur qui ferait que si tu tu portes un caleçon tu montres tous les caleçons et alors que la chaleur tu n'auras plus chaud tu penses qu'ils n'auront plus chaud intégration nous sommes nos on est les esclaves du Seigneur on est contraint qu'à dire la vérité au peuple de Dieu yaya mama papa rentre en toi même développe encore la constance à ça c'est l'émission les actes du parce qu'à la nevin a besoin papa regarde l'habillement de tes enfants la maison s'il te plaît balata la bombe à qui l'autre qu'il est en mobilité soukawa puis et soukawa puis le fils de l'ancien qui fait sa rentrée dans la maison regarde le bras maman à tatouage à une tigre et au papillon regarde maintenant derrière tu sais pas tu as du mal à à différencier le vêtement et les sous vêtements est ce le caleçon qui est le vêtement ou bien c'est le pantalon qui devient sous vêtements parce que apparemment c'est comme si le caleçon est en haut et puis le pantalon est en bas c'est comme le pantalon maintenant transformé en sous vêtements et c'est le caleçon qui devient vêtement donc il y a un peu la confusion dans la parcelle dans la maison de qui c'est papa diacre papa pasteur nous sommes en amérique papa ici c'est le pays du droit ça c'est la liberté je vais pas imposer à l'enfant on n'impose pas mais on éduque on éduque l'enfant il peut prendre où j'ai jeté mais tu dois faire de ton mieux pour qu'il te comprenne les dialogues s'avère d'une importance capital on n'impose pas non communique voilà que lorsque jacob aille à communiquer à son fils joseph une bonne mentalité une bonne culture le petit n'avait plus besoin de de la chicote de son père pour se défendre devant la femme des petits phares je me souviens qu'on était encore enfant nous interdit d'aller manger chez les voisins on s'en est pour une drôme n'est pas voisins aux otales aux otales tu as envie de manger mais tu refuses et quand tu fais la pression maman avait dit papa avait dit tu comprends ça dit qu'il ya des choses qu'il faut communiquer aux enfants parmi lesquelles la constance c'est ce qui fera que l'enfant peut aller quelque part où tout le monde se décide d'aller féticher d'aller consulter les féticheurs parce qu'ils sont dans une équipe de football mais lui la peur et maman avait dit que moi je ne peux pas aller allez-y seulement s'il veut pas jouer le foot les jours là je vais pas jouer et aux fans d'ina yopé maman rabani obéta machinabangé bambandio pour la boue à côté sur ya 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 et roca tapé boue pa 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 fin 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 de tchèbi voyez vous il ya bon zambé si quoi pourquoi parce que tu as été instruit et tu es constant dans ton langage la blé dit joseph a refusé son père n'y était pas ses frères n'y était pas il était seul d'ailleurs vendu comme esclave devait se venger quand tu connais où tu as posé tes pieds reste ferme le dieu qui regarde la constance des gens te payera la constance finit toujours par payer mes amis tandis que l'inconstance nous donne des résultats de faux résultats et ça nous rend ça nous pénalise dans la plupart des cas si tu ne fais pas du sous place tu risques de reculer à cause de l'inconstance je vais vous donner plusieurs exemples ici mais voilà que joseph va tenir un propos il dit mon père ne m'a pas éduqué à faire du mal à quelqu'un qui te fait du bien l'ingratitude ne peut pas passer chez moi soit un homme des principes maman soit une femme des principes moi je me suis marié pour honorer mon lit conjugal que mon lit conjugal soit exemple de tout de suite c'est possible que tu 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 gardes des paris des paris des principes des valeurs que tu gardes des valeurs mais faire malgré l'influence malgré les discours des autres malgré c'est une monnaie courante actuellement mais toi tu es la ferme constante c'est possible si joseph l'a vécu hier daniel l'a vécu hier c'est que toi et moi nous pouvons les vivre aujourd'hui rien n'a changé nous sommes dans un pays par exemple ici en amérique pays à nini liberté non freedom freedom chacun chacun la vie est faite de choix on parlera des choix un mot commandant homosexuel le commune a eu l'une commande à l'autre qu'à la rame tout normal au tic à l'inaï ou l'une commande à mouta semble la rébellité car aï ou l'une des belles comme on mène et ming car aï ou l'une d'un pétail et car aï ou ça peut m'abasse pose au mab à paquet car aï ou tu comprends ça dit que tu es tu es libre mais seulement il faut baser sa vie sur des principes fondamentaux il y a des choses que tu peux faire et c'est que tu ne peux pas faire malgré la crise malgré les moments difficiles ça 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 je ne peux pas qu'il pleuve ou qu'il neige est ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui les gens se sont livrés à cause de l'inconstance beaucoup de personnes se livrent dans ce qu'on appelle pas la vie des compromissions tu vas commettre des actes abominables parce que papa c'est tout le monde qui le fait tout le monde achète des personnes au pays alors tu es prêt à signer même avec pactise avec le diable poser des actes abominables je vais pas donner les détails ici vous même vous connaissez et tu te livres à cela pourquoi parce que tu dois construire comme les autres non yaya il y a des ceux là qui ont construit avant de venir ici il y a d'autres également qui vont construire après ça sans passer par ces voies là que dieu te donne encore la constance sois un homme de caractère papa parce que c'est qu'on va mingi ben n'y a pas celle déjà ben n'y a de plus à rana foyer à oua bien le même seigneur dieu est capable de te sortir de ce foyer et de te donner une résidence à toi même sans passer par toutes sortes d'abominations j'ai été dit voilà que joseph a refusé la proposition de la femme des potifards il est resté ferme ça lui a coûté c'est que ça l'avait coûté mais la finalité à un dieu fidèle abacou qui dit j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que me dira l'éternel il ya un dieu qui donne des promesses il fait des promesses aux gens il ya des paroles qu'ils prononcent il ya des moments où il ne parle plus en termes de promesses mais il parle en termes de d'accomplissement dans l'immédiat c'est dans la vie des personnes qui sont restés constantes et qui lui sont restés fidèles là il vient pour parler il ne parle pas pour que tu vues dans le futur mais abacou dit j'attendais pour voir ce qu'il dira donc il dit est aussi peu la chose s'accomplit ma prière est que dieu te fasse rentrer dans cette dimension là où dieu vient et vient plus pour te parler avec j'attends des mois des jours à venir mais il te parle et tu vis les ticotac c'est de cette façon qu'il a payé cet homme à la personne de la piscine de bethesda le paralytique voudrais-je dire de la piscine de bethesda 38 ans durant d'attente sa constance était basé sur quoi il n'essaie pas de placer il pouvait se dire comme ça n'a pas marché aujourd'hui que j'ai tenté chez tel féticheur comme le à la piscine de bethesda ça n'a pas marché que je tente en telle l'église si si ça n'a pas marché que je tente un peu là bas ça ira mieux c'est pas mauvais de tenter c'est bien aussi mais je vous parle de la constance en termes de constance je nous veux être déterminé il est resté là-bas pendant 38 ans ce qu'il avait abandonné peut-être il raconter des histoires à il ya des gens radicals très radicaux là le monsieur là il est compliqué il ne change pas de langage les sceptiques tout ça il n'est pas perméable à ça trop borné trop limité je me souviens encore même en termes de politique je me souviens d'un de d'un des politiciens de chez nous les deux fins etienne tsikédi qui a été également traité comme ça il est trop radical vraiment il n'est pas ouvert idée pour ça tout ça mais aujourd'hui nous parlons il est décédé il n'a pas vu son fils à la primature mais voilà que ce son fils qui bénéficie des efforts qu'il a fourni ça lui a fait un caractère cela donné un nom et le fils n'a pas fourni beaucoup d'efforts il se retrouve là en train de gérer le pays de sa manière est ce que vous comprenez mes frères et soeurs la constance elle te paye pas et paiera même des enfants aujourd'hui les enfants des nations mandela n'ont pas un effort à fournir quand il présente seulement les noms mandela tu t'appelles comment roky mandela directement les noms interpelle il ya une bonne image déjà les gens veulent chercher à savoir est ce que tu es de cette lignée là pourquoi à cause du nom un papa opposant politiciens mais constant constant ma prière et que je me donne des hommes des dieux constant malheureusement ça devient des pièces rares à des pièces très rares ça va les discours de quelqu'un cette année là prêcher comme ça après dix ans tu écoutes la même personne tu te poses la question si c'est c'est la même fois un dieu ou bien la personne s'est reconverti à une autre religion je vais pas donner trop de détails parce qu'on doit respecter n'est ce pas les classes de nos oeuvres cela qu'on peut appeler les pères il ya des grands frères il ya des frères et des confrères alors on doit respecter l'onction mais s'il fallait donner des détails je pense ça aurait vexé beaucoup il ya de cela qu'on considère comme des mantel qui sont la constance pendant une dizaine d'années quinzaine d'années les la constant ça soit en termes de mode de vie thème de comportement des langages mais à un moment donné je te pose la question ça c'est lui bien c'est quelqu'un d'autre est ce lui bien c'est sa photocopie c'est la personne si possible aujourd'hui dieu m'a mis à coeur que nous partageons avec vous si possible que dieu nous aide vraiment à développer cette constance il ya des moments où ça peut sembler ne pas payer ça peut vous semble vous mettre en retard et vous risquez de croire que rien ne va changer mais le jour où ça payera vous aurez expérimenté ce qu'on appelle par le miracle sec vous aurez un témoignage différent des autres je veux dire que le paralytique à la piscine de bethesda c'était le malade le plus fier de sa guérison parce qu'il a eu une guérison de sa manière ça la différent j'annonce à quelqu'un que dieu est en train de t'observer toi qui encore persévérant déterminé tu es encore constante dans ta façon de faire tu ne te laisse pas influencé par quoi que ce soit tu restes dans ton domaine papa maman que tu sois commerçant que tu sois politicien que tu sois homme d'affaires donnez moi quelques partages mes amis partagez moi la vidéo permette à quelqu'un être branché scotché on n'est pas venu pour passer le temps dans la prière on est en train de travailler de réfléchir et de rentrer en nous-mêmes pour nous positionner prendre des bonnes attitudes ma prière est que dieu affecte ta foi toi qui m'écoutes tu as remarqué qu'il y a des choses des valeurs que tu commençais à perdre au nom de la modernisation on est parce que tu es maintenant en europe tu es en occident tu sais si parce que tu es marié parce que tu n'es plus parce que tu ma série mon frère que tu sois la même personne en public tout comme en cachette joseph nous l'a montré jeune de son état il est resté le même éloigné de la famille daniel à babylone n'en parlons pas c'était des jeunes daniel le roi dit trouvez moi dix jeunes hommes intelligents capables de s'adapter dans le milieu du roi et qu'ils soient des gens des bonnes familles et à une bonne éducation et à la science etc c'était des jeunes on dit bien des jeunes se retrouve à babylone mais les constant la blé dit il maintenait sa vie de prier quelqu'un me dira parce que avec l'emploi du temps la prière vraiment ce n'est pas évident c'est tout à fait normal que ça puisse baisser un tout petit peu oui ça peut baisser mais le la base la base doit être la même pendant que tu fais le schedule de la journée tu dois savoir également positionner le temps de la prière il ya des ceux là qui n'ont plus le temps pour dieu on a beaucoup de choses à faire la prière là c'est quand on cherche encore le travail on cherche encore la vie maintenant que dieu nous a tout donné on doit bénéficier de la vie ma soeur et mon frère le travail toi tu travailles plus que jésus le temps s'écrit je te prie de revoir encore ton horaire la blé dit daniel à babylone il travaillait il était dans le gouverneura mais disposer de temps de prière matin midi et soir il prier regarde un peu depuis lundi jusqu'au dimanche tu pris quand si on ne te parle de l'église tu as toujours des arguments au pasteur moi je n'ai vu pas l'église parce qu'on a été déçu les pasteurs on les voit tous les jours aussi sur les nets ils sont ils font du n'importe quoi ils nous ont déçu les modèles nous ont déçu mais est-ce que tu as ton temps toi de prier tu ne vas plus prier à l'église mais même chez toi la maison est ce que tu le fais il ya des hommes de dieu que tu as suivi même sur les nets ça fait des années ils tombent déçu en quoi à rien tu ne pries plus même toi même chez toi la maison tu n'as plus le temps pour prier il ya des ceux-là qui se réveillent le matin il ne prient pas il est parti je suis busy je suis occupé si c'est vrai mais daniel l'a dit il priait le matin midi et soir il avait sa fenêtre ouverte en la direction d'israël c'est possible de réussir quand on est constant et on associe dieu quand tu es dépendant de dieu en public tout comme en cachette chez toi au pays comme à l'étranger ça ne veut rien dire les immeubles que tu vois là tu n'es pas la première personne à travailler daniel a travaillé aussi mais là il est temps pour dieu crée toi un temps pour dieu mais on met jamais dieu des côtés dans ce qu'on fait même si tu peux pas les prier à l'église soit disant tu as été déçu reste chez toi la maison mépris je n'encourage pas cette position mais je te demande de prier il n'y a que dans les choses dédures les gens sont trop sceptiques ah moi les pasteurs nous ont décidé je n'aime plus aller à l'église dans l'entretemps tu as été à l'hôpital avec ton enfant qui était malade j'entends beaucoup d'histoires ici les gens qui me racontent des histoires ah papa moi j'ai perdu mon enfant c'était juste une petite intervention là et puis le bébé est mort je n'ai plus confiance à l'hôpital mais le jour il tombe malade sérieusement là c'est pandémie qui qui étouffe son coeur là commence à battre vite vite à l'hôpital non tu avais perdu l'enfant là c'est là tu répare là on a confiance on peut pardonner l'hôpital on peut croire que et là bas l'accident est survenue on peut encore repartir l'homme là ça n'a pas marché quand il y a catastrophe aérien tu avais emprunté en France pour faire l'Afrique tu es parti à Cotonou tu as fait le pays tu étais en Côte d'Ivoire tu étais au Congo, Brazzaville, Akishas etc tu as emprunté quel avion mais c'est le même Air France qui avait fait catastrophe aérien sauf chez le pasteur on ne peut pas pardonner quand un pasteur a volé donc on abandonne tous les pasteurs malheureusement et c'est pitoyable je vous dis que c'est pitoyable mes frères tout ça c'est quoi c'est un des arguments que les gens cherchent pour chercher à se justifier je te demande papa maman tu avais le temps pour Dieu au pays c'est Dieu qui a fait que tu puisses arriver là où tu es parce que tu disposais de ton temps pour lui il est encore capable de te mener plus loin voilà pourquoi les gens pensent que comme il est dans la maison de Potiphar il commence à manger un peu de bufteil qui s'est dit que non c'est fini non Dieu a encore des projets à faire avec toi il a encore des zones plus avancées il veut te propulser plus loin mais il veut voir également ta constance et ta fidélité voilà l'attitude d'un homme Joseph Joseph est là constant calme maman Potiphar tu es belle Yaya tu es tellement belle mais tu es la femme d'autrui je ne peux pas rendre mal à mon boss qui m'a fait tellement du bien il y en a qui a reconnu ma tocolo boyé tout ça tout ça tout ça il y en a qui moi boyé parce que quelqu'un m'a positionné il m'a établi ici chef de toute sa maison je suis le chef de tous les domestiques mais pourquoi pourquoi ça je ne peux pas en tout cas franchement pardon maman je ne peux pas le faire voyez-vous la constance garde tes valeurs maman papa garde tes valeurs homme de Dieu garde tes valeurs quand je regarde les vieux moi je me réfère surtout auprès de nos pasteurs nigériens je ne connais pas leur vie dans les détails je sais qu'il y a également beaucoup de faux là-bas mais quand je regarde les vieux adeboïe le vieux là un millionnaire pour ne pas dire milliardaire sur la liste là il est compté parmi les personnes les hommes les plus riches du monde parmi les hommes de Dieu il a des jets privés il a des parcelles de concessions etc mais quand tu regardes le monsieur tu sens la simplicité il a fait un saut à pointe noire c'est là 5 à 6 à 8 ans je pense mais il faut voir le papa très effacé que ce soit dans son accoutrement que ce soit dans son langage tu ne peux pas voir l'idée que c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens malheureusement ce n'est pas le cas chez nous moi je n'ai pas le cas chez nous 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 la personne est constante je vous dis bien très constante que Dieu nous aide qu'il nous aide Joseph est resté comme ça ça lui a coûté je vous dis que la constance ce n'est pas facile ce n'est pas facile tu entendras les gens qui vont prononcer les discours des personnes qui vont te dissuader et tu perds ton temps il faut se laisser dans autre chose il faut se laisser dans autre chose d'ailleurs la vie là vraiment il faut quand ça ne marche pas ici il faut tenter ailleurs oui mais écoutez mes frères et soeurs la Bible nous apprend que ceux qui sont restés fermes ont fini par être rémunérés Naomi peut te parler des résultats ou des conséquences de l'inconstance je parie qu'en rentrant vers Bethlehem et Fata elle est regrettée au-dedans d'elle Dieu m'envoie avec ce message aujourd'hui parce qu'elle t'a vu papa tu es sur le point de prendre une décision des fois de quitter un foyer tu es en train de vouloir prendre une décision d'abandonner une activité dans laquelle tu t'es plongé mais Dieu t'a rassuré que c'est le domaine qui est le tien il y a des gens il suffit qu'ils rencontrent des combats il dit non c'est qu'on a abandonné ou abandonné les lâches ne gagnent jamais tandis que les gagnants ils ne lâchent jamais je parle à quelqu'un qui est de la race de David David dans la brousse il a appris à se battre il s'est retrouvé maintenant à Terebente face à Goliath il n'a pas relâché il a dit je vais l'affronter apprend à affronter les événements il a affronté l'ours j'ai dit que David a affronté l'ours il a affronté les lions dans le champ là il a victoire ça ne lui a rien rapporté mais plutôt ça lui a donné l'expérience et ça lui a augmenté la confiance en Dieu je parle à quelqu'un qui se bat dans un domaine papa mais je me bats mais si Dieu était avec moi j'aurai pu avoir du succès j'aurai pu avoir beaucoup de moyens j'aurai pu être récompensé comment je fais je me bats je travaille dur mais je ne me retrouve pas David a combattu dans le champ contre l'ours contre les lions c'était des plus grandes victoires la victoire on a ours on a chant on a lion si c'était télévisé on aurait dû chanter pour lui depuis longtemps je te dis que Dieu regarde ta constance il y a un temps où Dieu s'est décidé après plusieurs efforts fournis il a un temps il a décidé de te bénir on l'appelle le maître des temps le maître des circonstances il n'a pas laissé sa vie d'affronter de combattre et ça lui a donné une certaine culture c'était une certaine une certaine foi une conviction une foi confiance en Dieu voilà pourquoi il se retrouve devant Goliath a été rebente il avait encore l'assurance il s'est dit il s'est souvenu du passé moi je suis un homme qui affronte comment se fait-il que plus de 40 soldats ici plutôt pendant plus de 40 jours 39 jours il n'y a personne pour affronter moi je connais les dieux qui m'a façonné qui m'a taillé pour affronter les événements il a dit je vais encore me comporter de la sorte il connait ses valeurs il connait ses capacités il connait son monde de vie et voilà qu'il était là on a vu son grand frère comme je vous ai dit que quand vous êtes constant il y aura toujours des gens qui viendront vous parler d'autres choses qui vont chercher à vous dissuader à vous décourager et à vous pousser à emprunter un autre chemin que celui que vous vous êtes consigné dès le départ David est un homme qui a affronté qui a affronté le lion il a affronté l'ours il voulait maintenant affronter le nouveau Goliath il y a son grand frère qui vient le dissuader apprends à tourner le dos à tous ceux qui viennent que le diable se suit sur ton chemin pour chercher à te rendre instable et à te détourner de tes voies de tes convictions de tes principes dans la vie ah le diable les enverra toujours c'est son grand frère personnel l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison voilà que c'est son grand frère personnel qui vient papa maman je t'en prie partage encore les liens partage des liens envoie quelqu'un que quelqu'un soit connecté et qu'il soit également édifié affecte la foi de quelqu'un ça c'est la maison de Dieu tu te retrouves rentre ne suis pas à distance comme quelqu'un qui a peur n'ai peur de rien on n'est pas contre toi on vient pour t'édifier Dieu nous a mis là pour toi si Dieu nous garde parmi les vivants aujourd'hui c'est parce qu'on a des messages à vous communiquer on est là pour toi nous sommes un don de Dieu pour toi maman pour toi papa allez connecte toi on sait quoi et partage que Dieu te bénisse mon frère que Dieu te bénisse partage les liens bien aimé la Bible dit après être découragé par son frère David l'a tourné le dos il est allé auprès d'autres personnes il présente encore sa doléance dites moi un peu qu'est-ce que le roi a promis à celui qui va terrasser c'est-à-dire qu'il est resté ferme dans sa conviction ni ton père ni ta mère ni tes frères ni tes amis que personne ne te décourage et ne te dissuade de tes principes quand tu es convaincu que j'ai la chose de Dieu je suis mandaté par Dieu je travaille pour Dieu et Dieu m'a rassuré qu'il est avec moi que personne ne te décourage perce dans tes voies perce dans ce que tu fais et David s'est comporté comme ça c'est moi qui suis témoin de ce que j'ai expérimenté dans le champ face à l'ours je l'ai affronté et j'ai arraché la brémie j'ai une expérience avec Dieu l'expérience que tu as avec Dieu les autres ne l'ont pas alors ne te laisse pas intimider ni influencer par qui que ce soit j'étais le seul à rencontrer l'ours j'étais le seul à rencontrer les lions les autres ne l'ont pas ne l'ont jamais raconté alors ce que moi j'ai affronté dans la vie face à ces Goliath Goliath ne représente rien voilà pourquoi elle était là petit détail mais déterminé je vais l'affronter et je sortirai vainqueur nous sommes les héros ça fait des années ça me fait 25 ans que je suis aux États-Unis vraiment il ne faut pas oser cette voile elle est mauvaise ici là c'est factory ou rien voilà pourquoi certaines communautés ce sont des communautés qui sont seulement dans ces trucs là tu arrives comme ça tu poses mais non Edouin en quoi parce que j'ai fait l'hôpital je suis parti à l'hôpital j'ai vu les nurses là-bas dans le nursing j'ai trouvé les indiens j'ai trouvé le la population des indiens ils sont là docteur médecin je fais un peu la tour des grands quartiers si tu vas trouver les indiens qui occupent des villas des grandes maisons là ce sont eux je rentre dans des factories je ne les trouve pratiquement pas dis-moi un peu je vous l'avez son nombre de combien pratiquement pas Ouagara Lingala Ouagara Togo Ouagara très rares même ceux du Nigeria ah je vous dis la vérité mes frères bah y'a Arakala Nigeria Ghana etc. ils sont ici ça fait des années mais tu vas les retrouver mes frères et soeurs ils font autre chose ils sont nombreux mais ils font autre chose qu'est-ce qui fait que nous là on se retrouve toujours là à ce niveau là des personnes qui nous ont précédés les gens vont vous inculquer des trucs ici là si tu ne connais pas la langue tu n'as pas étudié à l'université il n'y a que ça ou rien non il n'y a pas que ça ou rien c'est pourquoi je bénis tous ceux qui font des business aujourd'hui j'étais quelque part à Elinor là-bas vers ouest Chicago j'ai rencontré un monsieur il portait pratiquement mon nom de famille c'était l'une de mes belles soeurs qui me l'a présenté on parle comme ça il parle bien l'anglais il parle Lingala je dis papa mais toi tu fais quoi dans la vie il m'a montré les schémas il est dans la construction il vit là-bas vers Champagne oui c'est là il vit je ne veux pas citer son nom ici il vit vers Champagne il dit moi je suis dans la construction j'ai fait le business comment ça ? mais moi j'ai construit mes membres de quartier il l'a construit tu vois hôtel de quartier c'est moi qui ai construit c'est moi le chef des chantiers j'ai dans mes plantations j'ai des trucs de feu de bois je suis dans beaucoup de choses ah bon ? ça fait combien de temps ? ça me fait 17 ans que je suis là et dans ces affaires je suis là depuis 12 ans ah bon oui donc tu peux faire autre chose tu peux faire autre chose alors si tu es convaincu de quelque chose tu as des domaines dans lesquels tu es doué tu as des talents tu peux les valoriser il y a un prix à payer et malheureusement tu vas avoir des personnes ceux-là qui croient que la vie ici c'est seulement ça, 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 ça parce qu'ils ont vu cela parce qu'on les a reçus comme ça parce qu'ils sont dans ça une fois que tu veux faire autre chose ils vont s'élever pour te combattre ah là on te traite d'orgueil on te traite de ceci, cela ah il est pressé dans la vie il n'est pas patient il n'est pas ceci, bien le même à le Seigneur chacun a sa vie chacun a ses talents chacun a des domaines que Dieu lui a donné et des capacités des potentialités et ça dépend de la manière dont la personne veut s'adapter sur terrain toi qui as des choses des richesses et des gisements émanant de Dieu tu es doué dans la culture tu es doué dans la menuiserie tu es doué dans la cuisine j'aime beaucoup je vois des personnes aujourd'hui je vois des publicités là-bas vous êtes un tel qui prépare j'ai beaucoup aimé je suis ces trucs là ces talents c'est quoi c'est publicité sur les nets aujourd'hui j'en suis fier maman je vous bénis vous qui faites des restaurants là que Dieu vous bénisse vous qui faites des trucs en ligne qu'il vous bénisse qu'il vous bénisse richement tu peux te déplacer tu peux te déplacer dans autre chose alors que personne ne t'étouffe des choses dont tu es convaincu de ça et laisse moi te dire quand tu veux rester constant et tu veux veiller tes outils pour les accomplir tu vas rencontrer les obstacles mais ce qu'il te faut comme attitude c'est de fermer les oreilles de tourner le dos à ceux qui veulent te décourager te dissuader les gens seront là pour te faire croire que tu échoueras ici là tu ne peux pas réussir dans ça non tu peux réussir crois en toi-même comme David malgré l'obstacle l'obstacle peut être comme la séduction devant Joseph la femme de Potiphar mais il est resté constant ici l'obstacle ça peut être le découragement comme le grand frère de David il est resté ferme et même temps qu'il se présente devant le roi le roi veut encore le dissuader il a un langage il a des arguments parce qu'il est sûr de lui il est sûr de ce que Dieu a déjà fait avec lui il dit moi j'avance j'avance je mets ma main à couper j'affronterai Goliath persévère persévère comme le paralytique à la piscine de Bethesda Dieu te croisera sur ton chemin persévère comme David ceux qui t'ont découragé restent constant des maîtres changeront David bien aimé quand les femmes ont commencé à chanter David a sué a tué ses dix mille tandis que Saoul n'en a tué que mille mes frères et soeurs y compris les grands frères hein souris on me t'a qu'en a vélo à quoi ici à quoi ici Goliath mais toi tu l'es découragé je viens pour parler à quelqu'un je suis en train de tenter vers la fin de mon émission ceux qui te découragent aujourd'hui demain ils changeront d'avis persévère encore fonce avance avance dans le domaine qui est le tien tu n'es pas obligé à penser comme tout le monde tu n'es pas obligé à faire comme tout le monde tu n'es pas appelé à danser comme tout le monde avance dans le domaine qui est le tien sois constant ferme et Dieu te visitera le jour de la visitation de l'Eternel n'est plus loin l'Abbé dit le paralytique à la piscine de Bethesda il a expérimenté ce qu'on appelle par le miracle le miracle est sec est-ce que je parle à quelqu'un ton miracle est sec n'est plus loin et je prie que Dieu change de langage de ceux qui s'est moqué de toi de ceux qui t'ont découragé ils seront à laquelle il est dans le cortège David a tué ses 1000 tandis que Saoul n'en a tué que 1000 ils changeront d'avis le parler l'aveugle Barthimée mais Seigneur il est resté constant dans ses choix la foule a décidé de le faire taire lui il est resté ferme en train de crier fils de David et pitié et pitié de moi ne te laisse pas intimider ne te laisse pas influencer nous sommes dans le monde de freedom tu es libre de mettre tes points de vue de faire tes choix même le choix de ton mariage c'est pas ton père qui viendra vivre dans le mariage c'est pas ta mère non plus tu es libre de choisir ton mari tu es libre de choisir ta femme qu'il pleuve qu'il neige ce que tu veux endurer là-bas il faut en assumer les responsabilités fais les bons choix et sois-en rassuré que Dieu est avec toi Dieu t'accompagne dans ce que tu fais et que tu es un homme ferme et fidèle à Dieu Dieu t'honorera Dieu honore toujours ceux qui lui sont fidèles il a fini par honorer Joseph de la prison Joseph a fini sa course à la primature premier ministre sur une terre étrangère on l'appelle comment ? c'est lui qui a la capacité d'interpréter les songes grand frère de David ne sois pas ennemi de ton petit et mon sopé qui concerne toi il y a des petits cahiers 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 tu ne crois pas en lui laisse-les évoluer ne mets pas les bâtons dans les roues à ton frère qui a choisi autre chose toi tu as choisi le célibat il a choisi le mariage toi tu as choisi le mariage il a choisi d'être célibataire c'est pas un péché de demeurer célibataire l'apôtre Paul l'un des plus grands il n'était pas marié célibataire à Mkéter moi je l'appelle l'apôtre par excellence c'est lui qui a donné beaucoup plus de révélations sur le mariage il parle sur le mariage il a même beaucoup donné des révélations sur le mariage aujourd'hui si on prêche sur le mariage par rapport à la nouvelle alliance c'est l'apôtre Paul célibataire endurci il a beaucoup enseigné sur le mariage par rapport à Pierre qui était lui-même marié est-ce que vous comprenez la vie est faite du choix reste-toi décide-toi dans le domaine qui est le tien persévère et que personne ne t'influence demain tu verras Dieu sur ton chemin le Dieu qui a croisé les paralytiques à la piscine de Bethesda le Dieu qui a fini par honorer il a croisé les paralytiques à la piscine de Bethesda en lui octroyant un miracle sec sans passer par les eaux il n'y a rien il n'y a rien 38 ans de persévérance 38 ans de détermination 38 ans de constance toi tu dois expérimenter la puissance de la parole d'Abba Kouk j'étais à mon poste et j'attendais pour voir il attendait pour voir ce qu'il dira Jésus et Jésus lui dit lève-toi prends ton lit et marche je prie que Dieu localise ta constance là où tu es je parle aux personnes qui sont restées fermes tu n'as pas fléchi les genoux devant Bâle malgré la crise malgré les oppressions malgré la résistance tu es resté constant tu crois en ce que Dieu a mis en toi et tu es persévérant et déterminé ma prière est que Dieu finisse par te récompenser que ce Dieu là t'honore que tu relèves le défi que tu relèves ta tête que tu marches persévère et fonce la femme dans le sang coulait mes amis déterminée elle savait ce qu'elle cherchait elle avait un objectif à atteindre elle court là par derrière elle finit par toucher le pan de la robe de Jésus et c'était la guérison j'attendrai pour voir ce qu'elle me dira l'éternel une guérison instantanée la puissance sort du pan de la robe de Jésus elle est guérie je prie que Dieu ait les yeux braqués sur toi aujourd'hui et qu'il te paye toi qui es persévérant toi qui es persévérante et toi qui as pris l'engagement d'être persévérant afin de vivre les merveilles du Seigneur est-ce qu'on peut prier avec toi le temps qui nous a été imparti a débordé de pratiquement 10 minutes alors j'aimerais que nous puissions prier avec toi papa, maman, prions si tu étais déjà inconstant je ne viens pas te condamner rentre à la bergerie rentre encore à la constance reviens sur tes pas tes bases je ne sais pas si tu es fondement je ne sais pas si tu es bas christianisme est-ce qu'il y a dans l'Afrique c'est là discipline-toi c'est la prière tu as 30 minutes je ne sais pas si tu es 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 une grande femme d'affaires ça peut encore émerger même les activités de ton mari il y a la prière au tikawapi moi j'ai ma natin sous mon lit il y a des moments où on appelle nos tikinbe on en attendait papa, papa, prier regardez nos frères de l'islam je vous dis la vérité en plein cours on est en train d'étudier ils demandent la permission et puis on leur octroie cette permission professeur s'il vous plaît je vais me retirer pour la prière c'est juste 5 minutes oh vas-y, vas-y, vas-y il est parti après il revient j'étais au Congo Brazzaville ils étaient nombreux là-bas pointe-noi que ce soit pointe-noi que ce soit à Brazzaville même à Kisha ça ils sont nombreux je vous dis que tu peux venir avec tes millions il va te laisser là tu dois l'attendre il faut qu'il aille prier il fait ses 5 à 10 minutes de prière après 5 minutes il revient si tu es fatigué tu peux partir pour lui ces 5 minutes là c'est vraiment très profitable parce qu'il est dans la présence de son Dieu des sommes des principes et ils émergent je vous dis impose toi une discipline sois constant et des valeurs et on te respectera que l'éternel mon Dieu vous bénisse nous voulons prier maintenant juste 5 minutes de prière on va clôturer l'émission est-ce que tu peux t'incliner dans la prière tu pries avec moi je te donne quelques sujets que le Dieu Tout-Puissant te bénisse alors on va faire 2 types de prières on va demander à toute personne qui s'est retrouvée tu as compris que tu étais inconstant ou inconstante tu as perdu des valeurs aujourd'hui tu te comportes différemment de ce que tu as reçu comme éducation de base j'aimerais que tu pries que tu dises à ton Dieu Père éternel merci de m'avoir parlé merci de m'avoir et ton serviteur m'interpeller je prends la résolution de revenir à la raison il y a des valeurs que j'ai perdu parce que j'ai suivi l'influence des amis l'influence de la ville d'accueil du pays d'accueil l'influence de la classe sociale que j'occupe actuellement j'ai perdu beaucoup de valeurs y compris entre autres la vie des prières entre autres la crainte de Dieu entre autres le respect des gens entre autres la pudeur toi tu avais le respect pour des femmes tu avais le respect pour des hommes des femmes âgées c'est pas à cause d'argent que tu dois commencer à chosifier les mamans cette femme à qui tu fais la cour là elle a l'âge de ta mère c'est des choses que tu n'osais pas faire auparavant que l'argent ne te change pas reste-toi est-ce que tu peux lever ta voix et prier pour dire à Dieu Père éternel je reviens à la raison merci parce que tu m'aimes et tu me ramènes à la raison à travers ton serviteur je reviens à toi et lève ta voix papa maman prie avec moi demandons à Dieu de nous ramener à la raison prions au nom du Seigneur Alléluia Dieu Tout-Puissant le Dieu Très-Haut nous revenons à toi la Bible dit humilie-toi devant la main puissante de Dieu et au temps convenable il t'élèvera nous voulons nous humilier devant toi Seigneur ta parole est esprit et vie nous ne voulons pas discuter face à ta parole mais nous venons reconnaître nos habits nos dérapages et nous voulons revenir à la raison c'est pourquoi Père ne nous laisse pas continuer à nous égarer comme tu nous as ramené à travers de cette parole qui est le bâton Chère Saint-Esprit nous t'invitons que tu agisses comme une houlette pour nous sortir du puits nous voulons revenir à la bergérie alors Saint-Esprit fais ton travail dans nos vies au nom puissant de Jésus fais ce travail dans la vie de mon frère et de ma soeur fais ce travail dans ma vie partout nous sommes écartés des voies droites du Seigneur Père ramène-nous que ce soit en termes de langage en termes de comportement en termes de mes seigneurs d'attitude en termes de mode de vie ou de décisions en termes de pensée et de raisonnement Yahweh nous revenons à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth l'argent l'orgueil la gloire la compétition aujourd'hui que ce soit des abonnés des j'aime des vues etc Seigneur que ça ne puisse pas nous écarter des principes de base qu'on ne perde pas la cible Seigneur aide-nous à ne pas plonger dedans qu'on ne se tire plus des balles entre nous serviteurs de Dieu que les églises cessent de se combattre entre elles Seigneur oubliant la cible aide-nous Seigneur à ne pas tomber dans ces dérapages s'il y a de ceux-là qui sont tombés dedans je te prie de les ramener à la raison que je voie des hommes de Dieu se rassembler encore pour faire plein dans des stades faire de plein des stades des symposiums des conventions des conférences aide-nous à être ferme dans nos foyers qu'une femme qui commençait à déconner qu'un homme qui commençait à tromper sa femme rentre à la raison qu'un homme de Dieu qui était sur le point de partir avec l'ennemi à cause de la crise à cause du manquement qu'il ait confiance en toi et qu'il revienne à toi le Dieu qui l'a sorti de l'anonymat pour l'élever aujourd'hui qu'il croit encore capable de le propicer plus loin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur sors-nous de l'inconstance pour nous ramener à la constance au nom de Jésus nous avons ainsi prié nous disons Amen Amen acclame le Seigneur acclame le Roi des Rois acclame l'étoile brillante du matin acclame le rejeton de David c'est votre humble serviteur l'homme de la continuité des actes apôtres le pasteur Patrick Kalala ma prière est que le Dieu tout puissant vous bénisse qu'il vous bénisse richement c'était les missions les actes du pasteur Kalala demain on sera là à pareille heure c'est-à-dire à partir des 14h30 on commence avec un léger état au plus tard 15h on sera là pour l'intercession miracle avec l'homme de Dieu demain demain 21h30 ou 22h heure d'Europe et d'Afrique 14h30 heure d'Afrique des Etats-Unis et de Chicago mais cette nuit c'est-à-dire les pratiquement 17h dans 5h30 ou dans 6h du temps nous allons nous retrouver sur la page Facebook Patrick Kalala pour la prière qu'on appelle temps des prières agressives là c'est une émission consacrée qu'à la prière une prière des combats sur la page Facebook Patrick Kalala soyez là, branchez, scotchez et que mon Dieu vous bénisse mais dans l'entretemps à partir de 22h si vous avez le temps d'être sur Youtube vous allez nous trouver là-bas aussi pour des séances puissantes des prières et des fois d'édification d'exhortation que l'Éternel mon Dieu vous bénisse vous nous avez suivi, vous avez aimé notre prestation nous sommes disponibles sur Youtube il y a des enseignements là-bas il y a des émissions là-bas telles que l'Évangile au quotidien abonnez-vous abonnez-vous sur la chaîne Youtube on est dans les préparatifs d'un grand programme à partir du 19 ou du 20 septembre jusqu'à la fin du mois 10 jours de prières sur les conflits familiaux les conflits au sein de famille on va faire 10 jours spéciales de prières pour prier par rapport aux différents conflits dans nos familles que l'Éternel mon Dieu vous bénisse c'est pourquoi je vous prie de vous abonner sur cette chaîne Youtube mais dans l'entretemps tous les jours il y a des émissions qu'on ne cesse de vous balancer là-bas dans l'Évangile au quotidien dans tant des réflexions avec l'homme de la continuité il y a des émissions également de prières agressives abonnez-vous abonnez-vous massivement abonnez-vous sur notre Tiktok Patrick Kalala officiel en aimant vous allez nous retrouver là-bas aussi en train d'édifier et de communiquer d'une manière qui est la leur là-bas d'une manière exceptionnelle alors que le Dieu tout puissant vous bénisse abonnez-vous, vous voulez nous contacter ? L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 4903 je dis bien plus 1 plus 1 331 262 4903 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre je pense que les coordonnées sont là que le bon Dieu vous bénisse donc ils sont là vous pouvez nous voir plus 1 331 262 en cas de besoin vous avez besoin d'un sujet de prière vous avez besoin de donner votre sujet pour l'intercession au miracle j'en ai reçu plusieurs j'ai reçu des gens de la RDC aujourd'hui beaucoup de gens m'ont appelé m'ont donné leur sujet de prière je pense que demain on va partager avec vous il y a des gens du Togo qui nous ont donné les sujets de prière la Côte d'Ivoire n'en parlons pas et je vous prie vous aussi de bien vouloir multiplier multiplier une maman depuis la France une maman depuis la France et une autre depuis l'Angleterre les gens nous envoient les sujets de prière je pense que demain on va beaucoup plus prier avec des sujets précis et des cas précis des cas particuliers et je vous prie de ne pas hésiter de faire de même en nous envoyant vos sujets par WhatsApp à travers ce numéro qu'est l'Éternel mon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment merci beaucoup de nous avoir suivis nous sommes arrivés à la fin de notre émission on se retrouve avec vous dans 5h30 dans les cas de l'émission temps des prières agressives sur la page Facebook Patrick Alala Ministries tandis qu'on se retrouve avec vous également 22h déjà ici sur Youtube Patrick Alala n'est-ce pas pour les temps des prières agressives qu'est mon Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment quantement je vous dis merci d'avoir suivi bye bye et à la prochaine que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse richement merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501